Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi elle te fait patienter avant de conclure. Pourquoi elle te fait tourner, pourquoi elle te fait chier avant de conclure. Elle te montre qu'elle te veut, elle te montre qu'elle te désire, mais elle te fait tourner, elle te fait patienter avant de se donner à toi. Pourquoi ? Que toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière quand elles sont en face d'un homme qui leur plaît. Certaines, quand elles sont en face de l'homme qui leur plaît, elles deviennent agitées. Elles commencent à beaucoup parler, elles commencent à beaucoup rire. Tout ça pourquoi ? Parce que l'homme qu'elle veut est à côté d'elle. Certaines, elles deviennent timides. Elles ne parlent pas beaucoup, mais elles sourient beaucoup. Tu l'invites, elle vient. Elles rient à toutes tes blagues, mais elles ne communiquent pas beaucoup parce qu'elles sont timides. Certaines, elles deviennent nerveuses quand elles sont en face de l'homme qu'elles veulent. Tu vas voir une femme, chaque fois qu'elle voit un mec, le mec là il m'énerve, le mec là il se prend trop, le mec là il est ventard. Mais quand tu demandes à la sœur, mais pourquoi le mec t'énerve ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Elle ne répond pas, elle fait un peu les manières parce qu'elle est intéressée. Mais elle ne sait pas comment montrer au mec qu'elle est intéressée. Ok les gars ? Donc les femmes ne réagissent pas de la même manière quand elles sont en face d'un homme qui leur plaît. Ok ? Avant de commencer, partage la vidéo, laisse un like et abonne-toi si tu as aimé. La première raison pour laquelle elle te fait patienter avant de conclure. Malgré qu'elle te montre qu'elle te veut. Ok frère ? Elle veut te tester. En fait, elle veut savoir si tout ce que tu veux d'elle, c'est le sexe. Elle veut savoir si tout ce que tu veux d'elle, c'est son corps. Ok les gars ? De la même manière dont il y a des malhonnêtes chez elle, il y a aussi des malhonnêtes chez nous. Donc elle veut être sûre que tu n'es pas un malhonnête. Elle veut être sûre que tu ne veux pas seulement ses fesses. Donc elle te fait un peu patienter. Et n'oublions pas qu'il y a des femmes qui ont grandi dans un environnement où on leur a enseigné que si un homme te veut vraiment, il va patienter. Que si un homme veut vraiment de toi, il ne te mettra pas la pression pour coucher avec toi. Donc certaines, elles ont grandi avec ce genre de mentalité. Que si un homme me veut, il va patienter. Si un homme me veut, il ne me mettra pas la pression pour coucher. Ok ? Mais, ça ne veut pas dire qu'elle a fait patienter tous les mecs qu'elle a connus avant toi. Parce que n'oubliez pas que les femmes, elles brisent les règles pour les mecs qu'elles veulent. Elles brisent les règles pour les mecs qu'elles désirent vraiment. Ok frère ? Même si elles ont reçu cet enseignement, mais quand elles sont en face d'un homme qu'elles veulent vraiment, un homme qu'elles ont peur de perdre, elles brisent les règles. Donc ce n'est pas parce qu'elle te fait patienter qu'elle a fait la même chose avec les autres. L'intérêt peut être sexuel, l'intérêt peut être émotionnel. Si l'intérêt est sexuel, elle va rapidement conclure avec toi. Parce que le désir sexuel n'attend pas. Quand tu as envie de Ken, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles ta meuf. Si tu vis avec ta meuf, tu te tournes vers ta meuf. Quand tu as envie de Ken, tu es célibataire, tu es tenté de te m'assurber. Parce que le désir sexuel n'attend pas. Mais si elle est intéressée par ta personnalité, elle aime ta manière d'être, elle aime ta manière de faire les choses, elle te fera un peu patienter. Parce que l'intérêt n'est pas sexuel. Il y a des femmes avec qui vous allez vite conclure. Et il y a des femmes avec qui la conclusion prendra un peu de temps. Alors, donc avec certaines femmes, il faut être patient. La deuxième raison pour laquelle elle te fait patienter, malgré tout ce qu'elle te montre. Elle te montre qu'elle te veut, elle te montre qu'elle est intéressée, mais elle te fait patienter. Ok frère ? Elle veut te faire croire que ce n'est pas une femme facile. Elle veut te faire croire que ce n'est pas une fille facile. Vous savez, les femmes, elles veulent être capables de raconter à leur entourage que quand j'ai connu mon mec, je l'ai un peu fait tourner. Quand j'ai connu mon mec, je l'ai un peu fait chier. Du genre, je ne me suis pas donné à mon mec rapidement. Ok frère ? Elle ne veut pas aussi que l'image que tu as d'elle change. Parce que dans sa tête, elle se dit, si elle se donne rapidement à toi, tu vas croire qu'elle est facile. Du genre, ça a été facile. Elle m'a remis son numéro trois jours après, on a qu'elle. Donc, elle te fait un peu patienter pour éviter ça. Elle se donne un peu de la valeur. Et vous savez, naturellement, l'être humain valorise les choses qu'il a souffert pour avoir. Quand tu as souffert pour avoir quelque chose, tu vas valoriser la chose. Donc, elle augmente un peu sa valeur à tes yeux. Elle te fait un peu tourner. Ok ? Elle te fait un peu chier. Comme ça, le jour où tu la mettras dans ton lit, tu diras, enfin, je l'ai eu. Tu diras, elle n'a pas été facile. Elle se donne un peu de la valeur. Mais dans son cœur, elle a déjà envie de conclure. Dans son cœur, elle te veut déjà dans son lit. Mais elle te fait un peu tourner pour se donner une certaine importance, une certaine valeur. La troisième raison pour laquelle elle te fait patienter. avant de conclure, malgré tous les signes qu'elle te montre. Ok, frère ? Elle veut garder le contrôle de la situation. Tant qu'un homme n'a pas encore couché avec une femme, elle a le contrôle. Elle peut te dire oui comme elle peut te dire non. Ok, frère ? Elle sait que tant que tu n'as pas encore couché avec elle, tu vas chercher à la voir. Genre, tu vas l'inviter. Tu vas l'emmener prendre un verre. Tu vas l'emmener marcher. Ok ? Elle sait qu'une fois que tu vas la quenne, toutes ces choses vont diminuer. Ok, frère ? La femme perd le contrôle de la situation après le quenne. Si tu as sûr au lit, tu es indice au lit, les rôles vont s'inverser. Elle sera maintenant accro à toi. Elle sera accro à ta queue. Là, c'est maintenant elle qui sera derrière toi. Parce qu'elle sait que tu es indice au lit. Donc, elle te fait un peu patienter parce qu'elle sait qu'une fois que tu la mettra dans ton lit, elle perdra le contrôle. Là, pour le moment, elle fait les blases parce qu'elle sait que tu la veux. Plus tu la désires, plus tu seras derrière elle. Elle sait ça. Voilà pourquoi elle te fait tourner. Mais en réalité, elle veut déjà conclure avec toi. Mais elle aime avoir ce petit pouvoir. Elle aime te voir derrière elle. Genre, parce que tu ne l'as pas encore mis dans ton lit, tu lui envoies des messages. Tu l'appelles, tu l'invites. Donc, elle aime ça. Elle retarde un peu les choses pour continuer à bénéficier de ça. Des sorties, des balades, ce genre de trucs. Mais une fois que tu la mettra dans ton lit, elle sait que ça va diminuer. Mais une fois que tu vas conclure avec elle, tu verras comment les rôles vont s'inverser. Elle sera maintenant derrière toi parce que tu as assuré au lit. Et la dernière raison pour laquelle elle te fait patienter, malgré qu'elle te montre qu'elle est intéressée, malgré qu'elle te veut. Ok frère, elle fréquente un autre en même temps. Ça veut dire que pendant qu'elle te fréquente, elle fréquente aussi un autre. Oui les gars, c'est possible. Vous devez savoir que tant que vous n'avez pas encore conclu avec une femme, ce n'est pas votre copine, ce n'est pas votre meuf. C'est une femme que vous fréquentez. Elle peut venir à ton rendez-vous aujourd'hui et demain, elle part au rendez-vous d'un autre. Elle te trouve intéressant, elle trouve aussi l'autre intéressant. Est-ce que tu vois un peu, tant que tu n'as pas encore conclu avec elle, ce n'est pas ta meuf, c'est juste une meuf que tu fréquentes. Deux adultes qui se fréquentent. Il peut aussi arriver qu'elle est en couple, mais elle est en froid avec son mec. Ok frère, tu l'as rencontrée dans une période où elle ne se comprend plus avec son mec, mais ils n'ont pas encore rompu. Certaines femmes, elles veulent d'abord rompre là où elles sont, avant de se donner ailleurs. Donc quand tu l'invites, elle vient. Elle vient chez toi, vous papotez, il y a une bonne vibe entre vous, mais elle est confuse dans sa tête. Elle ne sait pas si elle doit rompre avec son mec ou elle doit continuer avec lui. Ok les gars ? Donc ça, c'est un peu les raisons pour lesquelles une femme qui vous montre qu'elle vous veut peut vous faire patienter. Pour terminer, ne forcez jamais la conclusion avec les femmes. Chaque fois que tu veux conclure, tu remarques qu'elle te repousse un peu. Elle te dit non pas aujourd'hui, non pas aujourd'hui, je n'ai pas envie. Bro, la prochaine fois qu'elle vient chez toi, ne la touche plus. Tu gardes une certaine distance. Fais comme si tu l'évitais. Fais comme si le sexe ne te disait rien. Quand elle va remarquer que tu l'évites un peu, ok, tu gardes un peu tes distances, elle va commencer à réfléchir. Est-ce que le mec ne veut plus ? Est-ce que le mec ne me désire plus ? Et là, elle se donnera seule à toi. Elle-même, elle viendra seule à toi. Donc, ne forcez pas la conclusion. Chaque fois que tu vas forcer, elle prendra ses distances. Chaque fois que tu mettra la pression, elle te fera patienter. Mais si tu fais comme si le sexe ne te dit rien, genre tu fais comme si tu ne la veux pas dans ton lit, elle-même, elle va se donner à toi. Donc, ne précipitez pas les choses, ne mettez aucune pression. Attirez-la à vous. Faites comme si ça ne vous intéresse pas. Mais tu pousses seulement tes pions. Le jour où elle est en erreur, tu corriges. Si tu as aimé la vidéo, partage. Laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.